Sous-titrage ST' 501 Alerte ! L'ordinateur central a explosé. Tous les pulsors énergétiques sont dispersés. Oh ! Un schmolluque a localisé le vaisseau. S'il trouve des petits schmolluques pour récupérer les pulsors, V3 sera sauvé. Sauvé. Bonjour les boulons ! Bonjour Olivier ! Mais attends, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Ça ne se voit pas ? Ben non ! Je m'entraîne pour le saut à l'élastique. Ah non mais attends, heureusement que j'arrive à l'avance moi. Absolument hors de question, alors ce que tu as... Mais pourquoi Olivier ? Est-ce que tu risques d'atterrir avec un élastique pareil et d'être dans le même état que ton vaisseau, voilà pourquoi. Ah bon, viens. Tu crois toujours pour un humain, c'est effrayant. Bon, après ces émotions, voici mes candidats à l'aventure pour aujourd'hui. Ils vont nous ramener un maximum de pulsors, du moins nous l'espérons. Voici Bérangère, voici Martin et voici Alexandre. Alors attention, vous êtes prêts ? Concentrez. C'est Bérangère qui part, déboulons, dis-nous dans quel monde. Attention, j'envoie le système aléatoire pour le soir. Il s'agit de la paix du sérieux, vas-y. A tout de suite, Bérangère. Et dans la planète mystérieuse, vous voyez où est le pulsor ? Et le parcours qu'il va falloir pratiquer pour y arriver. Bérangère, s'introduit dans le tube à neutrons. Allez, dépêche-toi. Deux minutes, 37 secondes. Voilà pour le temps qu'il nous est donné. Allez, tire avec tes bras. Il faut bien pousser cette espèce de grosse boule. C'est un objet roulant non identifié. Ah, merci, déboulons, pour cette précision. Allez, une question de dextérité, bien s'accrocher à la paroi. Frac observe avec attention Bérangère dans le tube. Allez, pousse avec tes pieds, c'est bien. Voilà, c'est comme ça, ça m'a l'air d'être une bonne technique. J'ai l'impression que nous sommes dans la dernière longueur du tube, mais je me trompe. Non. Deux minutes. Encore une longueur. Voilà. Allez, Bérangère. Allez, pousse. C'est arrivé. Allez, pas facile. Allez, sors. Le pulsor. Oui, notre premier pulsor dans un instant. En salle de contrôle. Voilà, l'asthématique. Maintenant, le sésame. Non, non, ne rentre pas à nouveau dans le tube. Une minute trente-sept pour le sésame. Allez, dépêche-toi. Voilà, il faut qu'elle sorte par l'échelle et qu'elle se dirige vers le sésame. Alors, vas-y. Là, c'est les plus. Tu tournes les roues. Vous avez vu l'indication ? Il est bien. Il est bien. Si ressemble, s'ensemble. Il faut mettre toutes les couleurs ensemble. Alors, il faut mettre, par exemple, voilà. Toutes les mêmes couleurs doivent se toucher. Que les couleurs, que les couleurs. Et les signes. Et les signes aussi. Ah, important. Alors, comment commencer ? Une bonne méthode. Donnez-lui une méthode. Alors, le violet, vas-y. Cherche une couleur. Commence avec une couleur. Le rouge. Et toujours avec les mêmes signes. Il faut les mêmes signes avec les mêmes couleurs. C'est une bonne indication de la part de Martin et d'Alexandre. Mille tarniques de billes de Batum. Oui, c'est bon. Parfait. Bien joué. Frac, équipe maintenant Bérangère. Avec des gants. À la fois, bien étranges. Où sommes-nous maintenant ? Le pulsor, il est là. C'est ça notre but. Vous avez vu ? Ah oui, il faut appuyer sur les boutons. Il faut absolument, Bérangère, que tu te places sur les traces que tu vois par terre. Oui. Bérangère, reste sur les traces que tu vois par terre. 5, 2. Vous avez vu ? Oui, oui. Il nous l'a dit, il faut appuyer doucement sur les boutons. Ah, c'est Olivier, le monsieur. Oui, c'est moi, déboulant. Olivier, tu es un monsieur. Soyez sa mémoire. Aidez-le avec les chiffres, si jamais... 5, 2, 3, 4. Elle s'y perd. 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 2 minutes 27 secondes. 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 1, 5. Quelle jolie musique. J'aime beaucoup cette mélodie. On ne s'en lasse pas, des boulons. 5, 2, 3, 4. 1, 5, 2. 5, 5, 5. Il est regrette. Non, pas bon. 5. 1 minute 50 secondes. 5, 2, 3, 4. 5, et puis... 2. Oui. Pulsor. Le pulsor. Le pulsor. Le pulsor, oui, le pulsor est dégagé. Dans le pneumatique, immédiatement. Dans le pneumatique. On a perdu un peu de temps. Alors, sur le sésame, essayez d'en récupérer. Allez, alors vite. Une addition. Alors, 30. Deuxième, il va faire marche des boulons. 6. Alors, 26. Alors, 31. Non, ça va déjà. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Enlève le 20. Enlève le 20. Il faut arriver à prendre un temps. Mais 11, voilà. 11, voilà. Alors, 22. 22. 22. 28. Non, non, laisse le 11. Non, laisse le 11. Essaye d'avoir un 2 ou 4. Oui, vas-y. À la place du 4, Berongère. À la place du 6, un 4. Non, non, remets le 6. Remets le 6. Remets le 6. Remets le 6. Et tourne le 4. Tourne le 4. Le 4. Tourne. Voilà, c'est bon. Oui, voilà. C'est bon. Ça devrait être bon. Oui. Exact. Bonne indication de la part de Martin et Alexandre. Où nous dirigeons-nous maintenant ? Berongère est en train de... Voilà, le pulseur, il est là. Il est en train de détenir un record, là. Troisième cellule, maintenant. Allez. Les mollusques sont en pleine forme. Alors, là, tu les scratchs. C'est les scratchs. Alors, accroche-toi au scratch. Donnez-lui des indications précises. Tu dois les prendre et tu les décolles sur le haut. Sur le bout. D'accord. Alors, met tes pieds dessus pour ne pas pousser. Et reprends-les. Oui, reprends-les. Tu les reprends en les décollant par le haut. C'est plus facile. Que deux méthodes, Martin. Bravo. Merci, des boulons. Ah, des boulons, c'est reconnaître quand on a une bonne méthode. Ça peut être dur parfois. Vas-y, reprends-le. Voilà. Reprends-le, c'est du tout. Décolle par le haut. Décolle par le haut. Décolle par le haut. Il faut utiliser les globames pour continuer. Il faut le reprendre. Il faut reprendre celui d'en dessous. Ah oui, tu vas avoir le bras trop court, Berongère. Essaye d'utiliser celui qui est plus en dessous. Celui qui est en dessous, là. Essaye de récupérer celui que tu avais utilisé avec ton pied. Oui, qui est à gauche. Qui est à gauche. À ta gauche à toi. Deux minutes, cinquante-trois, secondes. Qui est à ta gauche à toi. Qui est à ta gauche à toi. Voilà. Voilà, très bien. Ah, bien l'accrocher. En dessous, bien de l'accrocher, voilà. Avec un seul, tu ne pourras rien. Allez, le temps coule, le temps coule, le temps file. Allez, allez, allez. Non, mais laisse-le. Qu'elle le laisse là, vous ne pensez pas qu'elle le laisse là pour céder. Ouais, vas-y, tu l'aies. Laisse-le, laisse-le. Et pousse. Qu'elle se tienne avec ça, qu'elle se tienne avec le. Tiens-le. Voilà. Voilà. Maintenant qu'elle se laisse peut-être glisser doucement sur la paroi. Voilà, laisse-toi glisser doucement. Prends-le, reprends-le. Il faut le récupérer, il faut le récupérer. Récupère-le. Il faut le récupérer, Bérangère. Parle-au, parle-au. Il est là, ce satan époussor. Il nous le faut. Deux minutes, une seconde. Allez, dépêche-toi, vite. Oui, elle l'a récupéré, parfait. Allez. Vas-y. Vous avez vu sur le mur ce que j'ai vu ? Oui. Vous avez vu sur le mur ce que j'ai vu ? Il y en a un, l'autre pas. Impréhendie. Il y a une prise. Il y a un crâche-chou. Bérangère, il y a un crâche-chou derrière toi. Sur le mur. Vas-y, prends-le par le haut. Très bien. Allez, vite, dépêche-toi. C'est la paroi la plus difficile. C'est la paroi la plus difficile. Fais attention. Et si cette corde est à un élastique, elle pourrait sauter. Allez, prends, prends, avec ta main droite, décroche. Il y a un crâche-chou qu'il faut absolument reprendre à partir du départ. Et on a perdu du temps. Avec ta main droite. Vas-y, remonte. On reprend. Une minute, 25 secondes. Allez, Bérangère. Tu n'as pas confiance. Tiens-toi bien. Allez, tu vas y arriver. Le tout, évidemment, maintenant, c'est de garder un bon rythme. Parce que nous sommes... On a perdu quasiment la moitié de notre temps. Décroche-le. Essaye de te refaire glisser le long de la paroi comme tu l'avais fait. Allez, décroche-le d'abord, voilà. Je ne suis pas sûre, parce que, regardez, elle va tomber à nouveau. Elle va tomber à nouveau. Oh non. Plus près du mur, ça serait plus glissé. Décroche-le, plus près. Vas-y, prends-le et accroche-le. Maintenant, décroche-le d'abord. Décrochez-le. Quelle jolie position. C'est très esthétique, ton escalade. Voilà. Regardez, je crois que près du poussant, il y a une corde. Oui, utilise la corde. Il y a une corde près du pulsant. Il faudrait peut-être qu'elle essaye de t'accrocher à la corde. Et là, comme tu en as trois, c'est bon. Accroche-toi alors. Accroche-toi au... Il faut se dépêcher. Le warning va bien sûr s'enclencher. Essaye de bien t'accrocher, Bérangère. Au moins sauve le pulsant avant de... Allez, dépêche-toi. Essaye au moins d'avoir le pulsant. Vas-y, mets le pulsant. Bravo. Vite, maintenant. Qu'elle descend avec la corde. Qu'elle descend avec la corde. Passez au sésame par la corde. Troisième. Allez, vite, je vais y arriver. Le sésame. Des serrures différentes. Avec les globames. Les bons volants dans les bonnes serrures. Rapidement, Bérangère. Aïe, la galère. C'est fini. Vite. Bérangère, 11 ans. Pratique le judo. Ne rate jamais une occasion de s'amuser. Oh, moi aussi, Bérangère. C'est ce qu'il y a de plus, chlouc. Et après trois pulsants remportés, la galère pour Bérangère. Allez, dans la toile d'araignée, vas-y. Oui, vas-y. Un passage difficile, cette toile d'araignée. Oui, parce que c'est qu'il y a. J'aimerais d'ailleurs bien voir un jour la tête de la toile, enfin de l'araignée plutôt. Tu as déjà vu l'araignée des boulons ? Oh, c'est un chlouc étonnant. Oui. Très gentil. Ah, d'accord. Je lui ai demandé de me fabriquer un culot vert. Allez, évite pas. Ouais, vas-y. Premier bac à bi-rouge. Il faut gagner du temps, sur la galère. Allez, vite, vite, vite. Mais vas-y, cours, allez. Fonce. Deuxième bac. Ils sont d'une moitié sort d'assez profonde. Donc, pour ne pas y rester trop longtemps, c'est un peu comme des sables mouvants. Il y a qui prête-toi ? Allez, dans le tout bon. Utilise la coursive maintenant. Là, que fait-elle ? Par la tête ou par les pieds ? Par les pieds. Par les pieds, parce que je ne vois pas ce que... Par la tête, à mon avis, par la tête. Ah bon ? Par la tête. Ah, c'est pas quelque chose. Ah, vous avez vu Bérangère, mais écoutez, messieurs. Je pense qu'elle a eu raison. C'est vrai des boulons ? Non, je croyais. Elle ne peut plus comme ça, surtout. Bien tirer avec les bras. Oui, voilà. Fract-Aide à en sortir. Yop là ! Voilà qui est fait. Suivre les flèches maintenant. Allez, on ne sort pas de temps, Bérangère. Allez, 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 allez. Vas-y. Yop là. Mille tarniques de billes de bateau. Accélérez la manœuvre. Voilà. Une chute continue. Bonne accélération. Et une vraie surprise pour Bérangère. Plus que quelques mètres maintenant. Attention, Martin, tiens-toi prêt. C'est toi qui va maintenant prendre le relais. Concentré. Attention pour le relais. Bien, Bérangère. Attention, attention. C'est ce relais, déboulons. J'envoie le système aléatoire pour le choix du monde. Vas-y, les temps modernes. Les temps modernes pour Martin, ça a été très joli score. 3, très beau. Tu peux t'asseoir. Le pulsor a récupéré le voici. Et pour y arriver, le mur fond. Vas-y. Allez, vas-y, Martin, on est tout ça avec toi. Aïe, non. Reprendre par le départ. Essaye de... Voilà, c'est ce que je veux. Vous pensez qu'il a une bonne méthode. Quand tu veux en prendre une qui est autre, voilà, tu te lances. Oui. Mais à mon avis... Mais prends pas toujours le même départ. Essaye un autre. Non, non, c'est ça le départ. Voilà, c'est ça. Et lance-toi sur l'autre avec ton pied. Oui, tu as entendu, Bérangère ? Lance-toi sur l'autre avec ton pied. Mais il faut bien lui indiquer quel autre, Bérangère. Celui-là. Vas-y, mets ton pied sur l'autre qui est en dessous. C'est sur l'autre qui est en dessous. Non, l'autre. L'autre, l'autre qui est là-bas. Dites-lui bien, gauche ou droite ? Indiquez-lui bien sa gauche et sa droite pour l'aider. Voilà, voilà, ton pied droit, mets-le sur ta main droite, là. Voilà, là. Ça doit faire la main, dis-moi. Bérangère pousse Martin à s'écraser la main. Alors... Ton pied gauche sur la prise gauche. Martin, tu nous attends. Non, en bas, en bas, en bas, en bas, c'est plus simple. En bas, gauche, voilà, là. Là, tu es en coiffé, voilà. Mets ta main gauche, voilà. Enlève ta main droite. Non, non, ne te lèves pas tout de suite. Enlève ta main droite. Une minute vingt-cinq secondes. Avec le genou. Martin, vous fais ça avec le genou, pourquoi pas. Tu voudrais mieux faire avec le pied. Attention maintenant, que fait-il ? Allez, il faut trop pulser. Mets ton pied gauche sur ta prise où tu viens enlever ta main. Attendez, attendez. Lance-toi. Et mets ton pied... Voilà, mets ton pied, voilà. Ne te marche pas sur la tête. Ce serait fâcheux, des boulons. Voilà, fais ça. Et regarde, il y a une prise sur le mur. Tiens bon, hein, tiens bon. Ouais, vas-y, t'es au bout, là. Les pieds, dites-lui bien le pied sur la prise de droite. Le pied sur la prise de droite. Martin, le pied sur la prise de droite, voilà. Regarde, t'as une prise contre le mur. Essaye de l'atteindre. Ça, je ne te rassure pas. Mais l'autre prise, tu as une autre prise, Martin. Voilà, là. Mets ton pied là. Tu te lances en l'air. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Il va y arriver. Voilà. Le pulsant, tout de suite, Martin. Vas-y, le pulsant. Très bien joué. Dans le pneumatique, le sésame, maintenant. Regardez bien le sésame. Indiquez-lui la bonne marche à suivre. Il faut trouver les clés. Quatrième. Il faut trouver la bonne clé pour ouvrir la grille. Évidemment, plusieurs clés pour une même serrure. Au hasard, la probabilité est de 92 sarniques pour réussir. Oui. Vas-y, enlève-le. Autant dire de ne pas risquer ce genre de technique-là. Quand tu prends au hasard, il ne faut pas prendre au hasard. 11 secondes. Allez, Martin, plus que quelques secondes. Ce serait tellement bien que tu puisses arriver à la cellule suivante. Déjà, si c'est triste, plate, que prend les clés plates ? Et si c'est une crise ronde, que prend les clés ? C'est fini, c'est fini. La galère pour Martin. Hop là. Martin, 11 ans, passe la moitié de son temps sur les cours de tennis. Et l'autre moitié à faire de la cuisine. Mille sarniques de billes de Batoum. Mais quand dort-il, ce chevaluque ? Martin se faufile dans la toile d'araignée. Ah bah, deux pieds en avant pour lui. Une autre technique, pourquoi pas. Allez, il faut gagner du temps. Essaye d'aller plus vite que Bérangère. Et Dieu sait, comme Bérangère a déjà été rapide. Hop là. Ne tarde pas dans les bacs de billes rouges. Attention. Il sent bien profond la coursive maintenant. Mais c'est un petit gonzesse, Martin. Allez, la tête la première. Allez, mets-y la gomme. Qu'est-ce qui était le plus difficile de Bérangère dans cette galère ? C'est le tuyau là, par exemple, ou bien non ? Non, ça va être ce qui m'appuie sur toi, en tout cas, c'est le moment où il y a le feu qui se baisse. Là. Là, j'ai... Allez, Martin. Je ne sais pas si tu vas être surpris, mais en tout cas... Tu vas battre leur corps, peut-être ? Oui. Très belle descente. Allez, ne te décourage pas. Non, non, suis les flèches, suis les flèches, Martin. Parfait. Très rapide. La salle de contrôle est pour bientôt. Attention, Alexandre, prépare-toi. Tout repose sur toi, nous en avons quatre. Il en faudrait peut-être trois de plus. Pas bien, ça. C'est comme Bérangère. Attention pour le relais. Attention pour le relais. Attention. Donne le relais à Alexandre. Tu es crevé, hein ? Vas-y. Oui, démoulons. Attention, j'envoie le système aléatoire pour le choix du monde. Attention. Le monde des pharaons. Vas-y, Alexandre. Bref. A tout de suite. Oh là. Allez, Alexandre. Et le monde des pharaons, hanté par les serpents, nous propose... Allez, Alexandre. Le jeu de Nefertiti. N'aie pas peur. Soyez vigilants, hein ? Oh, le joli semole est long. Regarde bien tout le bruit. Des boulons, c'est un sentimentale. Regarde bien tous les mouvements qu'il fait. Le pulseur, le voici. Vas-y, Alexandre. Regarde bien. Méfiez-vous du magicien. Quand on croit que les cônes sont sur la table, en fait, il les lève. 2 minutes 52 secondes. Parfois. Berger, tu as déjà sauté à l'élastique ? Il est dans le bleu. Ne les dérange pas. Dans le bleu, là. À côté du marron. À côté du marron ? Oui, voilà. Celui-là, le gris ? Non. Non, il était dans le verre. Il était dans le verre. Regardez, voilà. Eh oui. Allez, un nouvel essai. On ne se décourage pas. Moi, je n'ai jamais sauté à l'élastique. Non, et ce n'est pas de ma navette, je t'en dissuaderai. 2 minutes 7 secondes. Attention. Donc, à la base, il est sous le jaune. Et comme je vous l'ai dit, cet égyptien est diabolique. Le verre. Le verre. Le quoi ? Je dirais le verre. Non. J'ai l'impression que, oui, Martin avait raison, le verre. Concertez-vous, hein. Alexandre, si tu nous entends bien, concertez-vous avant de choisir la pyramide. Nous approchons de la fin de la mission. Et de plus, on approche de la fin de la mission, oui. Il peut rester dans le verre aussi. Il se peut qu'il reste aussi dans le verre. Oui, oui, pourquoi pas. Alors, votre décision ? Le verre. Le verre ou pas ? Vite, rapidement. Euh... Le verre ou pas ? Non, le rouge. Tu es sûr, Alexandre ? Non, le verre. Le verre, le verre. Non, mais le problème, c'est que... C'était le verre. C'était le verre. C'était le verre. Bien, est-ce qu'on essaye le sésame ou bien... Bon, on essaye encore de trouver... 1 minute 22 secondes. Il sort, nouvel été. Mettez-vous d'accord sur la couleur ? Oui, là, il y a un manque de coordination. Il va être dans le rouge. Il ne dit rien avant qu'on me dise quelque chose. Bien. Concentration. Oui, d'ailleurs, il y a un silence de mort. Attention. Non, non. Où ça ? Le marron. Lequel ? C'est le marron. Êtes-vous d'accord ? Le marron. Laquelle vous choisissez, vous ? Ils te disent le marron. Le marron. Bon, alors le marron. Non ! Il est diabolique, cet égyptien. J'avais raison. J'avais raison, c'était le rouge. Allez, on essaye encore une fois. On a encore une minute. Alors, vite, dépêche-toi alors. C'est pas vrai. Est-ce que tu crois que Frac sait exactement comment il procède, ce magicien ? Oui. Oh, Frac sait tout. Je suis sûre qu'elle sait tout. Oui. Est-ce que c'est dehors d'innocence, Frac doit tout savoir. Le rouge. Le rouge. Le rouge. Le rouge. Allez, le rouge. Non, il est pas sûr, Alexandre. Oh là là. Tu aurais dit quoi, toi, Alexandre ? Le vert. Moi, je voulais dire le gris. Ah, non, t'aurais pas eu bon non plus. C'était le vert. Allez, encore une fois. Le sésame, le sésame. Juste avant le warning. Allez. Le warning va bientôt s'enclencher. Non, il faut mieux faire le sésame. On recommence. Oui, le sésame. Oui, mais on est à la fin de la mission. Oui, mais nous sommes à la fin de la mission. Alors, essayons d'avoir le pulsor. Allez, on va avoir le pulsor. Essaye, essaye. De la fin de la mission. Essaye le pulsor. De la mission. On reprend. Allez, on reprend. Allez, vite, vite, vite. Vite, s'il vous plaît, monsieur le magicien. S'il vous plaît, monsieur le magicien, vite. Mais que quelques secondes. Où ça ? Le vert. Ça passe-vous le vert ? Le vert. Le vert. Non, vous ne pensez vous. C'est fini. La mission est terminée. Terminée. Il va falloir se dépêcher. Alexandre, 12 ans, rigolo et karaté-car. Se préparent à décrocher le titre de champion du monde. Euh, zip-zoup, de rire ou de karaté ? Nous chargeons maintenant des boulons avec les pulsors que vous avez récoltés. Allez, rapidement, Bérangère, Martin. Salut, prenez-leur. Ils ont accompli. Bravo. C'est très bien joué. Donnez-moi tous vos pulsors. Que je les transforme en énergie. Venez près de moi maintenant. Viens ici, Martin. Martin, venez ici. Viens ici, Bérangère. Bérangère, Bérangère. Tout est là. Viens, attention, attention. 33,2, c'est insuffisant pour rejoindre Zera. Mais suffisant pour passer 1 minute et 20 secondes dans la salle des trésors. Allez-y, direction la salle des trésors avec les jeunes. Venez, par ici, par ici, Martin. Les jeunes. Je vous rejoins par mon passage personnel. Voici. Bienvenue dans la salle des trésors. Attention, je vais me connecter pour 1 minute et 20 secondes de lumière. Attention, lumière. Allez-y, direction la paroi. Allez, Alexandre, Bérangère, Martin. Vous avez été brillant dans les mondes. Continuez à l'être ici dans la salle des trésors. Il suffit que je dise ça pour qu'Alexandre tombe. Accrochez-vous bien. Prenez les prises. N'oubliez pas que vous avez des prises plus faciles et des prises plus difficiles. Essayez de voir les pilets qui sont gros. Les pilets qui sont moins gros. Allez, Bérangère. 59 secondes. Il faut un peu se remuer. J'ai l'impression que Martin a quelques difficultés à grimper. Voilà. Tenez-vous bien avec les mains. Prenez bien prise avec les pieds également. Oui, joli. Allez, vas-y. 48 secondes. Tiens-toi bien. Allez, tiens-toi bien. J'ai presque arrivé au mousqueton qui relie le plus beau cadeau de la salle de trésors. Allez, tiens-toi bien. Pense au beau cadeau que tu pourras avoir pendant son abéranger. Aïe, aïe, la chute pour Alexandre. Allez, reprends tout de suite. C'est pas grave. On reprend. Premier filet. Premier filet. 30 secondes. Tiens, ma frac. Je te laisse ça. Plus que 30 secondes. Allez, essayez d'utiliser au maximum le temps que vous avez gagné. Alexandre, reprends sa course vers le vélo tout terrain. Martin, beaucoup de peine à se hisser. Allez, oui, non. Pense seconde. Je vais vous péter. Allez, continue encore. Bérangère, deuxième filet décroché par Bérangère. Allez, Alexandre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moi, mais regardez, mes bisquettes ont rajouté ce cadeau en bonus. Dans la légende de Zagor, détruisez le terrible sentier, tremblez au son de sa voix et combattez ses affreux monstres. La légende de Zagor, le premier jeu de rôle à voix électronique. Vous savez ce qui fait la qualité d'un bon aventurier ? C'est son esprit d'équipe et sa volonté de faire. Eh bien, faites-moi confiance. Vous êtes tous les trois de très bons aventuriers. Vous vous êtes très bien débrouillés dans les mondes. Vous vous êtes entraînés. Et voilà tout ce que vous avez gagné. Des jeux électroniques, la légende de Zagor. Vous verrez un fabuleux jeu de société, les mondes fantastiques, la bonne paille, ainsi que risque. Et puis, le Jurassic Park avec un triceratops à tête articulée. Olivier. Oui, les boulants. J'ai une faveur à te demander. Oui, les boulants, à moins que tu ailles au carnaval, si c'est pour faire de la plongée, c'est hors de question. Olivier. Oui. Je n'ai plus de faveur à te demander. C'est bien ce qu'il me semblait. Bien, j'espère que nous nous retrouverons très rapidement pour une nouvelle aventure dans les mondes fantastiques. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Bienvenue dans notre grand jeu France 3 Banga. Pour jouer en direct, il te suffit d'avoir au moins un France 3 Banga face sous les yeux. D'être attentif et très, très rapide. Aujourd'hui, avec France 3 et Banga, tu peux gagner un filet des mondes fantastiques ou l'un des 50 films signotants. Pour augmenter tes chances de gagner à chaque émission, il existe 7 France 3 Banga face à collectionner. Tu peux aussi obtenir un France 3 Banga face sur simple demande écrite à l'adresse suivante. Grand jeu France 3 Banga face CEDEX 2041 99204 Paris Concours. Alors attention, je vais te révéler le France 3 Banga face d'aujourd'hui. Déboulons-le, robot. Si tu as le même, appelle vite au numéro qui s'inscrit sur l'écran. A toi de jouer. Bonne chance. Et à la prochaine fois dans les mondes fantastiques, fantastiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501